Lors de la soirée d'ouverture du cycle consacré à Depardieu, j'ai appris que la passation de direction serait effective le 1er février. Lors de cette soirée, M. Toubiana, vous évoquiez la perte de l'insouciance, qui est, selon vous, une chose rare et précieuse. Vous m'avez donc décidé à raconter mon expérience de la perte de cette chose rare et précieuse. Je profite de votre départ et de l'arrivée de M. Bonneau pour témoigner d'une indifférence, voire d'un mépris du petit personnel, ces gens qui font tourner la cinémathèque et dont les conditions de travail sont déplorables. Alors, plutôt que de contenir ma tristesse, je vais tenter d'en faire un acte politique, en soutien à toutes les personnes qui ont connu ou qui vivent encore cette situation. C'est en septembre 2010 que, pour la première fois, mon pied a foulé le sol du 51 rue de Bercy. J'avais 17 ans, je suis revenue aussi souvent que possible. La cinémathèque française représentait la concrétisation de tous mes fantasmes et espérances. Je pensais y retrouver l'ombre des cinéastes que j'aimais, le fantôme d'Henri Langlois, la chaleur d'une époque et les cinéphiles. Je n'ai pas retrouvé la convivialité du palais de Chayou, qui évoque les historiens du cinéma, mais j'ai trouvé les cinéphiles, ces chers cinéphiles. A 18 ans, je rentre à l'université, université uniquement choisie pour sa proximité avec la cinémathèque. Je prends une carte d'abonnement et passe mes journées les fesses collées au siège des salles. J'apprends la vie par les films, je découvre des cinéastes dont le cortège invisible accompagne depuis mes jours. J'observe aussi avec admiration envie les gens de l'accueil, ouvreurs caissiers. Ouvreuse à la cinémathèque, un rêve ultime. Un jour, j'ose enfin me renseigner et j'apprends que l'accueil de la cinémathèque est géré par une société de sous-traitance. Sous-traitance, qu'est-ce que c'est ? Cette information ne me préoccupe pas, car tout ce que je veux, c'est de travailler à la cinémathèque. Et je suis prête à faire n'importe quoi pour cela. Finalement, après avoir passé un entretien d'embauche avec la dite société de sous-traitance en novembre 2011, je suis rappelée en février 2012. Je suis euphorique. On me dit que j'aurai des contrats ponctuels. Je ne sais pas ce que c'est, moi, un contrat ponctuel. J'apprends donc que « contrat ponctuel » correspond à un contrat, à la journée ou à la semaine, renouvelable. Les cinq mois qui suivent, je me vertue à gérer les files d'attente d'une foule agitée et pas forcément agréable. C'est le moment de l'exposition Tim Burton qui rencontre un succès fantastique. Tous les week-ends, dehors de 9h30 à 19h pendant cinq mois, par tous les temps. Le boulot est fatigant, pénible, mais je suis heureuse. Plus rien ne compte, car je suis très éprise de mon lieu de travail. Je vis un rêve entouré de collègues merveilleux et d'habitués passionnants. À la fin de l'exposition, je me fiche même de ne pas recevoir la récompense, c'était le terme utilisé par la société de sous-traitance qui nous avait promise, alors que le personnel dans l'interne avait reçu une prime méritée pour leur investissement. À la rentrée de 2012, la personne chargée des relations entre la société de sous-traitance et la cinémathèque est remplacée. Une réunion est organisée pour nous la présenter à l'agence, réunion où elle se qualifie elle-même de « petit Mussolini » et au cours de laquelle, elle nous explique en riant de quelle manière elle a réussi à faire paître sa place à une employée lors d'un contrôle qualité. J'ai à peine 19 ans, je suis très choquée, mais je ne peux pas réagir, car je suis précaire, mes contrats s'achevant et se renouvelant chaque semaine. L'agence a trouvé le moyen de nous mettre sous pression habilement, on nous explique que les clients mystères ont vérifié notre travail. Une haine cordiale s'est installée dans une pseudo-relation paternaliste entre sourire et tutoiement de rigueur. On nous menace subtilement, ça fonctionne au chantage affectif. On nous appelle pour travailler la veille et pour le lendemain. « Ah, tu ne peux pas. Ah, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur toi. Tu n'auras pas de travail, désolée. » Dès lors, il faudra supplier pour travailler. En octobre 2012, on me forme sur le tas au logiciel de caisse pour remplacer au pied levé une collègue en CDI 35 heures, en arrêt pour dépression. La deuxième personne que je rencontre en 6 mois, dont la souffrance au travail n'est pas prise au sérieux. Et puis voilà que les collègues apparaissent, disparaissent, craquent. Les anciens me disent que c'est normal, que c'est comme ça avec cette agence. Le temps passe et je déchante de plus en plus. Entre les histoires de harcèlement, de délations, d'accusations mensongères, de collègues envoyés pour de faux motifs, d'emplois du temps ingérable, du code de travail pas respecté, de suspicions de vol permanents dès qu'il manque de l'argent dans nos caisses, sans compter le manque de respect évident à notre égard. Nous sommes les petites gens, les sous-sifres de l'accueil qui ne méritent pas le bonjour de directeur, seulement le mépris et les remarques désagréables de certains de nos supérieurs. A notre égard, et à celui des abonnés, les habitués étant un sujet de moquerie perpétuelle. Une institution qui méprise son public en plus de son père, de son personnel, cela me semble quand même assez problématique. Heureusement, la gentillesse et l'intérêt que nous portent certains membres du personnel en interne compense cette ambiance éprouvante. J'aime pourtant le lieu où je travaille, j'aime les habitués, les conversations que j'ai avec certains entre deux séances, car en dépit de sa froideur, froideur esthétique, mais aussi froideur réelle, parce qu'il faut réclamer sans cesse pour avoir du chauffage à l'accueil en plein hiver. J'aime la cinémathèque. Mais je commence à m'apercevoir que les gens trop impliqués dans leur travail déplaisent à nos supérieurs. On nous demande d'être des hôtes d'accueil parfaits, des fils orientés aux cheveux tirés, en collant couleur chair. Des robots précaires pour le plus grand nombre, aux horaires ultra flexibles, payés au SMIC, travaillant dimanche et jours fériés sans majoration, jusqu'à 22h la plupart du temps. On nous présente, comme, la vitrine de la cinémathèque. Mais à force de pression, la vitre se brise. Le 8 mai 2014, suite au licenciement abusif du collègue en CDI, pour faute grave, une grève sans préavis éclate. Je vous joindrai d'ailleurs à cette vidéo, la lettre édigée à cette époque. Une grève, un moment historique pour une boîte de sous-traitance. Des précaires s'associant à quelques horaires CDI pour dénoncer des conditions de travail. Moment historique, certes, mais qui n'aura duré qu'une journée. Car forcée de retourner en poste à cause des menaces de licenciement, ou plutôt de non-reconduction pesant sur les contrats précaires, grève étouffée et sans retentissement. Monsieur Toubiana ne veut pas que le bruit contamine la croisette à Cannes. N'ayant jamais pu rentrer en contact avec le délégué du personnel de notre agence de sous-traitance, quelques personnes syndiquées en interne à la cinémathèque prennent notre défense et exposent notre situation à la direction qui nous ignore. Au lieu de l'ironie, une rétrospective consacrée au frère Dardenne débute 20 jours après notre grève. Monsieur Toubiana, je ne savais comment contenir ma rage devant vos discours d'hommes de gauche bienveillants. Après le déni dont vous avez fait preuve quelques semaines auparavant. Un homme qui se targue de son passé maoïste et qui fut aussi politisé que vous, Monsieur Toubiana, devrait comprendre. Parfois, il faut savoir être en accord avec ses idées et pas seulement dans les apparences. Cette vérité est difficile à accepter, certes, mais il n'y a pas que dans les usines belges que l'on trouve des jeunes gens précaires jetés aux orties au bon vouloir d'une personne. Monsieur Toubiana, il vous suffisait de descendre de ces détages qui nous séparaient. Nous sommes peut-être moins romanesques, mais nos situations étaient les mêmes. Six mois après la grève, un nouvel appel d'offres pour la sous-traitance de l'accueil est lancé. La même agence est reprise, il n'y a pas de justice. Je me demande encore comment une entreprise qui respecte aussi peu ses employés a pu être conduite pour un nouveau contrat de trois ans, en sachant que leur mode de gestion du petit personnel est parfaitement connu. Le temps a passé, l'équipe de Grévis s'est dissoute. Certains n'ont pas été reconduits, d'autres ayant préféré fuir. En septembre 2014, je suis l'une des dernières survivantes en contrat précaire. L'année 2014 s'achève, 2015 s'écoule, la Cinémathèque investit dans un coffre intelligent de nouvelles caméras pour nous surveiller. Au mois de juillet 2015, j'enchaîne les journées de trois heures pour rendre service, car je suis l'une des dernières à être formé pour travailler à la bibliothèque du film. Je sais que je ne suis qu'un bouche-trou, puisque c'est en ces termes que nous avons toujours été qualifiés. En septembre 2015, il est prévu que nous ayons un nouveau logiciel de billetterie. Convoqué par l'agence pour connaître mes intentions concernant la rentrée et l'année à venir, j'explique que je pense rester encore deux ans, le temps pour moi de faire mon master en cinéma. J'ai pour projet de travailler sur les cinéphiles de la Cinémathèque. On me donne une date de formation pour le logiciel. Je dois rentrer plus tôt de vacances. Une semaine avant la rentrée, je reçois un appel m'informant que je ne serai finalement pas formée en caisse. La cliente, me dit-on, la Cinémathèque, c'est-à-dire la Cinémathèque, ne veut pas, ne veut plus que vous soyez formée. Après m'avoir essorée dans tous les sens pendant plus de trois ans, on ne veut pas me reformer. Je suis indignée et je demande des explications. J'en n'obtiens pas. On me garantit cependant que j'aurai un peu de travail. Je travaille effectivement une dizaine d'heures début septembre, mais à la fin du mois, plus de nouvelles de l'agence. Je ne reçois même plus de déplanning. Je téléphone, pas de réponse. J'envoie des mails, pas de réponse. Des textos, pas de réponse. Et je comprends que ça y est. Je ne serai plus reconduite. Je ne suis pas virée, non, pas reconduite. Avec mes contrats hebdomadaires, il est taisé de se débarrasser de moi. On me dit de laisser tomber. Difficile pour moi au vu d'un investissement émotionnel encore plus compliqué au vu de mon sujet de mémoire, intimement lié à mon travail à la cinémathèque. Par ailleurs, étant étudiante, je n'ai ni le droit au RSA ni au chômage. Un mois après, l'agence a finalement la décence de répondre à l'un de mes mails. Face à mon insistance, on me propose de travailler autre part. Je connais cette méthode, des petits contrats pour me balader de la droite à gauche jusqu'à me décourager complètement. Je refuse, le rappelant que l'unique raison pour laquelle je travaille avec eux depuis trois ans et demi, c'est par intérêt pour la cinémathèque et que tout cela a été clair depuis le début entre nous. Mon dernier mail en décembre demandait des explications concrètes et un peu de franchise. Pas de réponse. Personne n'a eu l'honnêteté de m'expliquer pourquoi je n'avais plus le droit de travailler à la cinémathèque ni de me dire que je ne serais plus jamais reconduite. Depuis que je vivote, j'ai travaillé avec de nouvelles agences de sous-traitance en accueil et j'étais rassurée de constater qu'il existe des sociétés consciencieuses et honnêtes où les agents ne sont pas maltraités et sous pression. Alors certes, je veux bien entendre que pour des raisons financières, des questions de réduction de masse salariale ou que sais-je, la cinémathèque soit dans l'obligation de sous-traiter. Soit. Mais pourquoi le faire avec cette agence ? Pourquoi la reconduire en connaissant leur méthode ? Pourquoi une institution aussi prestigieuse que la cinémathèque, jouissant d'une certaine réputation quant à son engagement militant, a-t-elle besoin de tenir en l'aise ses employés ? Je pense que la raison n'est pas purement économique. Il ne faut pas se salir les mains avec les petits gens que nous sommes. Métropolis, ce n'est pas qu'au cinéma. C'est aussi un spectacle vivant à la cinémathèque. Tous les jours de l'année. Je sais qu'il sera aisé pour la cinémathèque de rejeter la faute sur la société qu'ils ont choisie. Alors je m'adresse à vous, monsieur Bonneau, car j'espère que votre engagement manifeste dépasse les apparences et que vous porterez de l'intérêt à ce témoignage, que vous ne vous contenterez pas de serrer les mains de stars mais que vous direz aussi bonjour à votre vitrine composée d'êtres d'humains. On sait tant difficile, le rôle de la culture et la liberté qu'elle engendre sont essentielles pour continuer à vivre. Alors, arrêtons de favoriser l'esprit de délation, et la docilité qui semblent plus valoriser que la culture et l'amour cinématographique si l'on veut conserver un poste d'hôtesse d'accueil à la cinémathèque française. Que la cinémathèque française soit à la hauteur du mythe qu'elle entretient. Je remercie tous les gens qui m'ont soutenue, traité avec respect, aimé et aidé à grandir. Ils sont nombreux et se reconnaîtront. Je vous remercie de m'avoir écoutée. C'était ma première expérience de travail. J'ai 22 ans et mon insouciance est loin maintenant. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci.